Comment réaliser des backups sur notre cluster Kubernetes? C'est une question que je reçois énormément, que ce soit lors des bootcamps DevOps ou alors lorsque j'anime des formations d'entreprise. Parce que oui, ce sont des problématiques de production que l'on doit prendre à cœur et qu'on doit gérer lorsqu'on a un cluster Kubernetes. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre en œuvre votre stratégie de backup de vos applications et de votre cluster Kubernetes. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis direct à fait formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les salariés à devenir freelance et les freelance à trouver de meilleures missions. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos publications, nos vidéos chaque semaine, mais également de nous suivre sur LinkedIn où chaque semaine, on publie une formation gratuite autour d'une thématique liée au DevOps et au Cloud. Ceci étant dit, je vais maintenant vous expliquer comment réaliser vos backups Kubernetes. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler en production, vous savez qu'une application ne peut pas passer en production s'il n'y a pas en effet de solution de backup prévue. C'est la même chose pour l'infrastructure. Ce qui est valable du côté des devs est valable pour les Ops. Même les Ops doivent prévoir des backups pour leur infrastructure. Nous allons donc voir en ce qui concerne Kubernetes, parce que Kubernetes ne fait pas exception. Il faut mettre en place des backups liés à notre cluster Kubernetes qui permet d'exécuter nos microservices à l'échelle et de scaler nos applications. Alors, pour faire cela les amis, nous allons déjà comprendre en effet le pourquoi et ensuite on verra le comment. Donc pourquoi ? Lorsque vous avez un cluster Kubernetes comme ça, donc imaginons, c'est un cluster avec un master et deux workers, worker 1, worker 2. Et généralement, au niveau du master, vous avez quelques services qui font du master la tête pensant. Et au niveau du worker, vous déployez vos applications. Par exemple, vous avez le front-end, vous avez le back-end de votre application et éventuellement, vous les avez en haute disponibilité. Donc sous forme de pod. Vous avez deux réplicas. Allez, front-end et back-end. Bien. Vous devez bien comprendre ici que le but n'est pas de faire de la haute disponibilité de vos applications. Non, ça c'est lié à l'architecte applicatif qui déploie l'application sur Kubernetes. Là, nous sommes à présent pour cette vidéo pour voir comment back-upper le cluster. Si tout ça tombe, comment est-ce qu'on fait ? Si je perds mon manager, comment est-ce que je fais pour le remonter ? Si je perds un nœud, comment est-ce que je fais pour remettre mon application en cours de fonctionnement ? Si je perds mon application back-end, comment est-ce que je fais pour le remettre en fonctionnement ? C'est ça, l'enjeu de mettre en place des backups sur votre cluster Kubernetes. Alors, il faut savoir qu'il y a deux niveaux. On va les voir. Et je prends le rouge. Voilà. Le premier niveau, c'est le backup du cluster. Alors, il y a même trois niveaux. Donc, on va voir les trois. Il y a le backup du cluster. Donc, la première chose que vous devez penser à back-upper, c'est les différents objets qui ont été déployés. Parce que lorsque vous créez une ressource sur Kubernetes, qu'est-ce qui se passe ? Il enregistre en effet cet objet-là dans l'UTCD. L'UTCD, c'est la base de données de Kubernetes. Mais il n'est pas là pour garder les données de votre application. Non, il garde les données fonctionnelles du cluster. Je le répète encore. Il garde les données fonctionnelles du cluster. Un peu comme un snapshot de l'état actuel de votre infrastructure Kubernetes. Donc, à l'UTCD, il saura par exemple que voici les workers. Voilà leurs IP. Ils ont été déployés depuis tel nombre de temps. Voilà par exemple les CNI qui sont déployés dessus. Voilà les CRI, donc les CRIC qui ont été déployés dessus. Voilà, voilà, il aura toute cette base de données-là. Il saura également qu'il y a un déployment qui a été fait de WordPress, un déployment qui a été fait de MySQL. Il saura qu'il y a deux services qui ont été créés, etc. Ça fait en sorte que ces informations soient enregistrées ici. Mais c'est des informations sur ce qu'il y a, sur l'état. Mais attention, il ne stocke pas les données de vos applications. Non, on verra cela par la suite. Donc, ça veut dire qu'on va dans un premier temps tenter de backuper globalement l'ensemble des informations liées à notre cluster. Et pour le faire, on va utiliser l'outil qu'on appelle Vellero. C'est lui qui est actuellement le plus utilisé. V-L-E-R-O. Donc, dans l'information Kubernetes qu'il y a sur ResiTraining, vous avez une démonstration sur comment utiliser Vellero. Donc, Vellero va nous permettre de réaliser nos backups et de pouvoir faire un rollback en cas de problème. Du coup, si on a, par exemple, dans la nuit, quelqu'un qui a supprimé des pods par erreur, du coup, on peut donc restaurer l'état de notre cluster dans l'état où il était. Donc, premier élément, backup du cluster. Deuxième élément très important. Allez, tac. Je prends le vert. Voilà. Donc, là, maintenant, on va mettre les backups des manifestes. N'oubliez pas, les amis, en production, généralement, il y a une chaîne d'intégration continue et de déploiement continue. Et la partie CD, donc continue de deployment, va potentiellement piloter Kubernetes et appliquer les manifestes qui ont été demandés. Et généralement, ces manifestes-là se trouvent, en effet, sur un guide de l'entreprise. Donc, deuxième niveau, bien penser à avoir les manifestes qui ont permis de déployer l'application. Très important. Et comme solution, pour les garder, tout simplement, vous pouvez utiliser GitHub, GitLab, Bitbucket, bref, toute solution où vous pouvez poser et versionner vos manifestes. Bien penser à les garder quelque part. Parce que si, par exemple, vous devez restaurer le cluster, bien du coup, potentiellement, vous aurez besoin de ces fichiers pour savoir ce qui avait été fait au-delà de l'ETCD. Si vous voulez redéployer votre infrastructure de zéro, bien c'est important d'avoir ces manifestes-là. Donc, parmi les éléments à backup, il faut bien penser aux manifestes. Et troisième élément très important. Tac, 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 je vais prendre le violet. Allez. Pour la première fois, je vais prendre le violet. Allez, ferme. Voilà, très bien. Donc, le troisième élément, ce sont les données liées à notre application, les amis. C'est très important. Parce qu'à tout moment, un pod peut être supprimé pour une raison ou pour une autre. Il peut être supprimé par erreur, très souvent. Ou encore, à cause d'une panne sur le serveur, qu'il doit être supprimé ici et redéployé ici. Comment est-ce qu'on fait donc pour rendre les données persistantes ? C'est notamment grâce, en effet, à la notion de volume. Et donc, ces volumes-là doivent, en effet, un, être créés. Et deux, être eux-mêmes backupés quelque part. Ça veut dire que là, on a la notion de volume qui doit, en effet, être mis en oeuvre. Et les volumes eux-mêmes doivent être backupés à l'extérieur du cluster Kubernetes. C'est très important. Ces volumes-là peuvent se baser sur un stockage qui est, par exemple, en haute disponibilité. RAID, tout ce que vous pouvez imaginer comme solution de réplication. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Voilà. Donc, voici les trois éléments que vous devez prendre en compte lorsque vous souhaitez mettre en oeuvre une solution de backup de votre cluster Kubernetes. Si vous voyez d'autres éléments, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Chez les clients, généralement, on se base sur ces trois éléments. C'est pour définir la stratégie. Donc, volume ou encore backup applicatif. Backup applicatif. Il y a souvent des développeurs qui ont la maturité nécessaire pour eux-mêmes planifier la réalisation d'un dump de leur BDD et du stockage sur un NAS ou sur un SAN. En effet, il y en a. Mais lorsque les devs n'y pensent pas, du coup, c'est aux obstacles de réfléchir, en effet, à cette notion de backup-là. Voilà. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire, à la partager autour de vos collègues qui travaillent peut-être sur Kubernetes. Et si vous voulez que j'approfondisse certains sujets, n'hésitez pas également à me les mettre en commentaire et à laisser un like pour nous encourager. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui est lié au DevOps et à Kubernetes, nous avons notre Bootcamp DevOps que nous réalisons chaque deux mois et qui nous permet en trois mois de former des gens sur les thématiques du DevOps et d'être directement employable. Donc, si ça vous intéresse, allez sur notre site easytraining.fr et vous ne serez pas déçu. C'était un plaisir de vous avoir pour cette démonstration et je vous dis à très bientôt sur Easy Training à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada